D'abord une rapide définition pour un peu recadrer les choses. L'arthroscopie de façon générale c'est l'exploration visuelle d'une articulation. Au début c'était essentiellement diagnostique, maintenant bien entendu avec les examens d'imagerie c'est devenu complètement à visée thérapeutique. Donc ça va nous permettre de traiter plusieurs types de pathologies, notamment au niveau de l'épaule. Actuellement en 2012, les indications préférentielles c'est essentiellement le conflit sous-acromial. Bien entendu la rupture de la coiffe des rotateurs, l'arthrose. Alors aujourd'hui j'ai mis conflit sous-acromial et arthrose parce que c'est ce qui nous intéresse. On peut également traiter d'autres pathologies comme des tendinites du biceps, toute la pathologie d'instabilité avec les lésions du labrum et puis d'autres indications qui sont un petit peu plus rares. Donc les calcifications, des fractures, d'autres pathologies. En ce qui concerne l'installation, vous verrez ça tout de suite. Ensuite, on peut faire en demi-assis, donc en bit-share position. C'est une position qui est très anatomique, que j'utilise, qui est utilisée préférentiellement en France et aux Etats-Unis. Il y a quelques chirurgiens qui utilisent le décubitus latéral. Du moment qu'on a la bonne technique, qu'on a l'habitude, les deux techniques sont à peu près équivalentes. Les voies d'abord sont restreintes, donc c'est un demi à un centimètre. Suivant ce qu'on a à faire dans l'épaule, on va faire deux à quatre incisions. Quatre incisions si on veut faire une réparation de la coiffe, deux incisions si on fait juste une acromioplastie standard. Le tout dans l'arthroscopie, bien sûr, c'est de bien voir ce que l'on fait. Ça, c'est vraiment le plus important. Pour le conflit sous-acromial, le but, c'est de rétablir la hauteur de l'espace sous-acromial, afin de bien libérer le tendon de la coiffe. En général, c'est un bec osseux acromial qui peut se développer. C'est un ostéophyte avec l'âge. Mais on a également des morphologies particulières. Comme on disait tout à l'heure sur le genou, on a des genoux différents. On a aussi des épaules différentes. M. Bigliani, un chirurgien américain, a classé l'acromion en trois types différents. Type 1, non agressif, jusqu'au type 3. Vous voyez sur la diapositive, un acromion assez agressif qui vient rapidement irriter la face superficielle de la coiffe. Le principe, c'est comme vous voyez sur les radios, on a le bec osseux qui vient fortement compromettre l'espace sous-acromial. Comparé à des radiographies normales que vous avez en bas, en comparaison, avec des espaces bien conservés. Le but de l'intervention, c'est de passer un bec acromial à gauche à une résection acromiale et à une acromioplastie en fin d'intervention. Comme vous pouvez le voir à droite, on a bien regagné en espace et on a bien libéré les tendons. Concernant l'articulation acromioclaviculaire, vous voyez sur cette image une image un peu typique d'arthrose, avec à la fois des douleurs qui sont dues au pincement, avec une destruction cartilagineuse, et également sur l'ostéophyte inférieur qu'on a au caractère de la clavicule, qui vient aussi, au même titre que le bec osseux acromial, irriter la face superficielle de la coiffe. On peut réaliser une cléidoplastie en plus de la résection acromioclaviculaire si cet ostéophyte est important. Voici l'articulation comme on peut la trouver avant résection, avec une arthrose importante et un pincement. En fin d'intervention, on a l'image à droite, avec un bon espace. On a rétabli un espace, donc l'absence de frottement et donc la disparition des douleurs. Vous voyez au fond le ligament qu'on a bien conservé. Il faut surtout bien s'attacher à réséquer uniquement les structures osseuses et à ne pas toucher aux structures ligamentaires adjacentes. Concernant l'issue de post-opératoire, on pourrait y revenir tout à l'heure. En général, c'est une hospitalisation de 48 heures. 24 heures, si on réalise juste une acromioplastie vraiment simple, dès qu'on touche à l'acromioclaviculaire ou à la coiffe, il vaut mieux garder les patients 48 heures pour traiter les douleurs et puis leur faire voir les moments d'autoréducation, qui vont continuer à la maison jusqu'au 10e jour. Ensuite, ils vont inquiner au 10e jour pour commencer la rééducation passive. Moi, je les revois systématiquement à 3 semaines, ce qui permet déjà de déceler s'il y a des complications, de voir s'il y a des problèmes, de vérifier les cicatrices et de bien faire un courrier au kiné pour bien qu'on soit d'accord ensemble pour les suites à venir. Je les revois ensuite à 3 mois et à 6 mois, une dernière fois. L'écharpe est à garder pendant 3 semaines. On n'utilise plus les coussins d'abduction comme on faisait auparavant, avec des simples écharpes coude au corps pendant 3 semaines. C'est tout à fait suffisant. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien. Ok. Donc, je vais aller me préparer. D'accord. Est-ce que tu nous entends ou pas là ? Oui. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça, par rapport à la rééducation. Il y a un truc qui m'a un peu surpris. C'est fini les coussins d'abduction ? Les coussins d'abduction, en fait, on les utilisait il y a encore quelques années. Il y a encore des chirurgiens qui les utilisent, notamment pour les ruptures de coiffe assez importantes, pour bien soulager le tendon et pas trop tirer sur les sutures. En fait, actuellement, en 2012, il n'y a pas de véritable consensus sur les consignes post-opératoires. En tout cas, on s'est aperçu que même avec coussins d'abduction, quand on réparait une coiffe, ça ne limitait pas le risque de rupture itérative. D'accord. Donc, on peut tout à fait garder une écharpe contre écharpe, bien sûr en insistant plus sur les précautions quand on fait des réparations importantes de coiffe par rapport à des acromioplasties standards. En général, les consignes sont bien respectées. Donc, coup de corps, jamais de moment d'abduction, jamais de moment de rotation dans les trois premières semaines. Mais on peut tout à fait, et de plus en plus de chirurgiens le font, mettre uniquement ce type d'immobilisation. Parce que les coussins d'abduction, c'est vrai qu'on a eu pas mal aussi de problèmes de capsulite dans les suites. Les gens avaient énormément de mal à rabaisser les membres supérieurs. On a eu aussi pas mal de retard de rééducation. D'accord. Et le positionnement de ton attelle, ton écharpe, parce que j'imagine que quand tu es en écharpe pendant trois semaines, en l'occurrence, il y a une traction sur la tête fémorale, donc sur la coiffe indirectement. La tête fémorale, oui. La tête fémorale, oui. Je suis obsédé par le fémur. I'm so sorry. Non, non, quand on met le coude au corps, est-ce qu'il y a forcément une tête humérale qui descend, une traction sur la coiffe ? Est-ce qu'il faut serrer fort ? Il faut remonter le coude ? C'est important, ça ? Donc ça, vous voyez toujours l'image qui est… Oui. Donc ça, c'est vraiment la position idéale. Le patient ne doit pas… Il y a plusieurs modèles, bien sûr, adaptés à la taille du patient. Le patient ne doit pas être trop serré dans son écharpe. Il peut tout à fait enlever la contre-écharpe qui fait le tour du patient. On peut aussi… Ce n'est pas une immobilisation stricte. Pour faire la toilette, prendre la douche, il peut enlever son écharpe. Quand le patient est au repos, à la maison, il peut tout à fait également l'enlever, mais toujours rester coude au corps. Ce qui permet quand même, dans la journée, de désenrédir le coude, de désenrédir le poignet. Parce qu'on ne peut pas rester quand même trois semaines comme ça jour et nuit avec la taille. Ce n'est pas tenable.